Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre. Et c'est parti. Tiens donc. Lui, gars, le brûleur. Non. Tu ne mourras jamais. Oh, il est en dessous, lui. Ok. Déjà, il faut commencer. Tu vas exploser. Le feu te crossait. Putain, ce truc qui pop et qu'on ne peut pas voir parce que... Voilà, tu crèves. Oh, je ne le crois pas, ça. Encore ? Oh, d'accord. Encore un traître. Mais d'où vous êtes, frère de sang ? Un traître de lumière a fait son temps. Oh, putain. Tu le sens maintenant, hein ? Touché. Tu te sens maintenant ! Oui. Tu le sens, ma intelligence. Je la connais déjà, celle-là. Fin. Du coup, moi j'ai plus de vie. Quoi mais ? C'est toi espèce de blairouka ! C'est à prendre un petit rétus. Oh, où est mon gars ? Oh bah où est mon gars ? Eh bah où est mon gars ? Il fallait pas choisir un frère de sang stupide et idiot. Voilà, il t'aurait peut-être vécu. Voilà, regarde-le. En plus, ton frère de sang, comment qu'il est mort comme un caca. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est une honte. C'est une honte. Même pour un Ourouk, c'est une honte de mourir comme un caca comme ça. Super, j'ai des trucs qui explosent. Je sais même pas pourquoi et je sais même pas ce que c'est. C'est parfait. C'est parfait. On va aller, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on continue. On allait vers ce point-ci, puisque je crois qu'on a envoyé une menace de mort à une p'tite de merde. Voilà, donnez-moi tout votre loot. Et hop. Voilà. Donc, on a menacé ce monsieur... Et il est sensible à quoi, lui ? Il est vigilant à la furtivité. Il a soif de sang. Ah merde, il a un frère de sang. C'est chaque ligne aperçue. Bon, comme ça, on en butera deux au lieu d'un. Donc là, ça vaut ses dresseurs. Mec de caracore. Tête fragile. Et le feu lui inflige des dégâts. Inventaire, on va s'équiper. Oh, mais c'est vrai qu'on a plein de nouveaux trucs, et des améliorations, et... Alors, voyons voir là. Oh, joli ! Mais on a tellement mieux. Mais on a tellement mieux. Quoique... On s'est rapide, on poisonne la cible. On fiche une malédiction pendant 27 secondes. Puissance rechargée de 9 par roux qu'on fuite. Là, on a celle-ci qu'on peut améliorer aussi. Oh ! Courreux rechargée de 5 lors d'une élimination. 44% de chance de passer brièvement inaperçu après avoir tué un capitaine. On a celle-ci qu'on peut améliorer aussi. Un tir d'œufs rechargé de 4 par élimination furtive à d'autres caragas. Lancer rapide, on poisonne la cible toutes les 27 secondes. Tuer un capitaine gelé. On a encore celle-ci qu'on peut améliorer. Dégâts de coups critiques, ouais, pas terrible, terrible. Toucher un ennemi en fuite avec un lancé rapide. Élimination furtive. Toucher un ennemi en fuite avec un lancé rapide. Lancé rapide, gel l'acide toutes les 32 secondes. Lancé rapide empoisonne. Ouais, bah j'ai juste des... Ah, lancé rapide en flamme les ennemis. Ça, ça peut être bien. J'en ai pas une mieux avec ce truc. Non, non. Malédiction. Bon, bah on a pas mieux qu'empoisonné, donc on va prendre du poison. Au niveau des épées, santé régène. Exécuter un ennemi gelé, santé régène. Coup critique. Inflige une malédiction. Oh, ça, ça pourrait être pas mal. Santé régénéré. Faut faire quoi là ? Tue un capitaine équipé d'une arme maudite. Tue un capitaine équipé d'une arme maudite. Exécuter un ennemi gelé. Exécuter un ennemi gelé. Super. Exécution sol, santé régène. Puissance rechargée. Santé régène, tir d'elfe rechargée. Capitaine gâte automatiquement au niveau. Puissance rechargée de 17 par ennemi. Drainé ou dominé. Empoisonné. Santé régène lors d'une exec. Santé régénéré. Coup critique. Gèle la cible. Toutes ces armes-là, c'est enflammé des ennemis. Empoisonné un ennemi. Enflammé un ennemi. Santé régène. Puissance rechargée. Chance de critique. Crocritique empoisonne. Santé régène. Puissance. Santé. Chance de critique. Crocritique. Enflammé la cible. Eh ben. Ça serait bien qu'on récupère une épée un peu plus puissante qui fasse du feu. J'ai encore des épées que j'ai pas... D'accord. Ouais, c'est parce qu'il y a celle-ci. C'est celle-ci. J'en ai oublié. Voilà, au niveau de l'arcturne ennemi, en ayant moins de 25%. Ah, mais celui-ci est mieux. Contré sous l'effet du poison. Ah, gagné du courroux. En même temps, c'est un niveau 15 de merde, quoi. Ouh, une petite amélioration d'armure. Bim. Ouh, elle est jolie. J'avoue, elle est jolie. Le reste après... Ouh, il y a celle-ci aussi qu'on peut améliorer. Santé régène. De 192 par élimination de capitaine. Celle-ci est classe. Mais elle est déjà à bout. Et les autres après... C'est de la merde. Tue un capitaine avec une arme à longue portée. Ouais. Tue un capitaine au cours de la rage elfique. Ouais, il faut encore y arriver. On a celle-ci. Oh ! Santé régène de 7 par élimination. Ok, et là, on n'a rien à améliorer. Donc, euh... Tue un ennemi en étant sous l'effet du poison. Euh... Capitaine et Bt. Il n'y avait pas un truc sur les capitaines et Bt, je ne sais plus. Tue un capitaine avec une arme à longue portée. Pour essayer, ça. Ensuite, dans les arcs, apparemment, j'en ai des nouveaux aussi. On a ça. Santé régène. Marteau de lancée chargée. Inflige des dégâts aux ennemis près du point d'impact. J'avoue que c'est bien, ça. Niveau 38. Tue un ennemi enflammé avec une arme à longue portée. Effectue un tir à la tête sur un ennemi empoisonné. Terroriser. 5 ennemis. Ok. Attends, mais il y en a plein qu'on pourrait faire vite fait, quoi. Terroriser un ennemi. Ouais, ok, bon. Les caps. Déjà. Cette cap-ci. Il devenait indétectable en restant immobile. Mais j'en ai déjà une qui fait ça. Tue un capitaine avec une arme à longue portée. On peut essayer ça. J'en ai d'autres. Il y en a plein qu'on va pouvoir virer. Tue une bête. Terroriser un ennemi. Voilà, toutes celles qui sont bien, de toute façon, on les a améliorées. Tue un ennemi en étant sous le coup d'une malédiction. Ça, ça va être... Ça va être coton. Du coup, voilà. Et puis après, bah, les anneaux. On a quoi ? Tue un ennemi non mort. Or donner un partisan de tuer un ennemi. Super facile. Drainer un capitaine. Drainer un ennemi maudit. Celui-ci, qu'on peut améliorer. Tiens, à la tête d'ennemi, lorsque votre concentration est déchargée. Il faudra un partisan de tuer des ennemis. Ça, on va le dégager, je crois. On en a plein. Il faut que je regarde les effets, en fait. C'est surtout par rapport aux effets que les anneaux vont avoir. On va les arriver, s'ils ont des effets intéressants ou pas. Parce que, bon, le style, c'est important, mais... Au bout d'un moment, quand on commence à avoir 50 anneaux... Et tout ça... Et ici, donc... On a deux pièces d'armure comme ça, deux comme ça, cinq comme ça... Ah, les Vengeance en ligne, en fait... C'est ça, c'est... Oui, Vengeresse, l'armée en Vengeresse. Il ne me reste plus que l'anneau, Venger. D'accord. Ça, c'est pareil, il ne manque plus que l'anneau. D'accord, il va falloir qu'on se fasse des... Des capitaines, non ? Donc, la mission, elle est là. Voilà, on y va. On s'est préparé, on y va. L'UGAL, le l'UGAL. Oui ? Et donc ? Il faut que je fasse quoi ? Rendez-vous au point de départ de la mission. D'accord. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on va faire... Ah, il est déjà là ? Ah, bah, super. J'ai reçu ton message. Et moi, je suis là pour y répondre. Mais toi, tu restes caché, car tu n'es qu'un lâche. Tes menaces sont aussi insignifiants que toi. Ah, bah, si tu... C'est le moment de frapper. C'est le moment de frapper. Oh, ce drainage. Ce drainage. Allez, je te recoute. Tu serviras la lumière, espèce de... Et puis, comme ça, ça m'évitera d'avoir à me frapper son frère de sang. Mais du coup, j'ai pas... Comme tu voudras, chef. On a mon gars. Toi aussi, tu l'as. Et toi, tu vas me donner des infos. Voilà, parce qu'il doit y avoir un ou deux nouveaux capitaines dans le coin. Non, je dis même pas. Non, même pas. Même pas, il y a que des mecs de merde. Et donc, l'autre, il était où, son frère de sang, là ? C'est qui, son frère de sang ? Arrête, tac. Une gueule de lugubre. C'est ça. C'est qui, ton frère de sang, toi ? Frère de sang. Chaque l'inaperçu. C'est qui, ce chaque l'inaperçu ? T'es lui. Donc, soit on le recrute, soit on le bute. C'est quoi, lui ? Nourriture pour bêtes. Il est à l'épreuve du poison, mais c'est tout. Il est enragé par la faiblesse. Nourriture pour bêtes. Peur des brûlures. Ouais, au pire, on pourrait essayer de le recruter. Au pire, on essaiera de le recruter. Ça nous évitera d'avoir à nouveau une trahison. Et lui, c'est qui ? Il est quoi ? Il est frère de sang avec quelqu'un, lui ? Non, il est juste enragé par les lâches. Il est à l'épreuve des flèches. Il fait du multiclonnage du dessous. Gardien du feu. Mortel mon chétif. Il va y avoir des malédictions. Nourriture pour bêtes. Ok. Bon, on va voir ça. Mais de toute façon, ces deux-là, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Après, j'avoue que c'est des niveaux de merde qu'ils ont, les mecs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'a pas l'air loin, lui. On va aller le recruter. On va aller se le recruter. Allez, on y va. On va aller se le recruter. On va aller se le recruter. T'arrêtes de me tirer dessus, toi, espèce de boulet. Pardon. Mais ça m'énerve de me faire tirer dessus par mes propres mecs. Ah bah, il est là. Salut, Shaq. Je suis là pour te recruter, mec. Je vais pouvoir retourner dans l'attente. Comment est-ce qu'il a fait, mec ? Tu m'as connaît, collectivé ! Non, tu restes ici et voilà. Tu rejoins la bande. Comme ça, ton frère, on ne fera pas chier. Allez, je suis d'accord avec toi. Allez, barre-toi. Le lèche-baud. Le lèche-baud, bloute, il fait le lèche-baud. Non, mais... Non, mais... Bon ! Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. On en a déjà... On en est déjà à 20 minutes, en sachant que de toute façon, ça fait au moins 20 minutes déjà que je suis en live sur Twitch. Je me demande bien ce que vous faites, là, à regarder cette vidéo. Non, mais c'est vrai, quoi. Voilà, alors, attendez une seconde, on va faire ça et je vais vous montrer un truc. Vous vous souvenez, j'avais un anneau où il me demandait de tuer des partisans. C'était ça, c'était ça, c'était des partisans. D'envoyer mes partisans tuer des gars. Alors, vous appelez vos partisans. Vous faites deux. Tiens, arrêtez de donner un ennemi. Ordonnez à un partisan de tuer un ennemi. Voilà. Et donc... Vous vous mettez là... Et vous faites... Voilà, le gars qui s'approche là-bas, là. Hop. Vous voyez, regardez, j'ai un de mes partisans qui va y aller et qui va le buter. Voilà. Et deux, hein. Voilà, maintenant, on s'approche un petit peu. Et vous voyez, il y a le gars là-bas, derrière, là. Ah, merde. Même Mégas pourraient apprendre une chose ou deux sur la furtivité. C'est sûr. Voilà, commence par apprendre ça sur la furtivité, mon gars. Voilà, et après, tu vas apprendre ça aussi, sur la furtivité. Voilà. Voilà. Et tu ne bouges pas d'ici. Voilà, allez. On recrute. Tout ça, ça ira à l'arène. Ça ira à crever à l'arène. Ça sera très bien. Ouais, c'est ça, allez. Barre-toi, putti. Je file. Voilà. Hop. Ça va en faire un deuxième. Allez, pousse-toi, gros sac. Et voilà, la rune est terminée. Voilà, regardez. Il va y aller. Et hop, il l'a buté. Et voilà. Et mon anneau est terminé. Voilà, regardez. Hop. Inventaire. Anneau. Terminé l'anneau. Oh. Rien de plus facile. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Franchement, les améliorer, c'est juste trop easy, quoi. Et puis, il y en a d'autres, mais c'est n'importe quoi, quoi. Comment vous voulez que j'aille trouver, contrer un mec en étant sous l'effet de malédiction. Il faut trouver le mec qui va me dire. Enfin, bon, c'est... Ça devient un peu plus galère. Mais il y en a quelques-uns comme ça qui sont... Qui sont juste super faciles à se faire. Voilà. Bon, allez, la rune. Barre-toi. Si c'est ce que tu veux. Rien d'une seule façon. Mais ça va l'autre. Voilà. Je vais juste dire au revoir à nos amis. Non, là, qui ne sont pas vos amis parce que vous êtes des sales zonks. Voilà. Et donc, eh bien, on va s'arrêter ici. Vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures.